Une jeune femme sur nos cafés si haut, et je lui disais que les femmes n'appréciaient pas nos rencontres, elles n'étaient pas attirées par elles. Je pense que ça tient au fait qu'elles ont une vision chaotique du débat. Ça peut partir de tous les sens, il y en a un qui dit ceci, il y en a un qui dit cela, toute liberté, mais en plein dans ce qu'on appelle le « ça » auditif, le « ça » de la parole. Il faut pouvoir parler sans être corrigé, sans qu'il y ait un surmoi qui vienne vous dire « ça c'est vrai, ça c'est faux, etc. » Alors que nos cafés si haut, justement, on est dans le vrai et dans le faux. On est dans celui où chacun va essayer d'avancer, il y a une progression vers une certaine vérité, c'est une certaine solution du problème, alors que chez les femmes, ça part dans tous les sens, et il n'y a pas de recherche d'une quelconque finalité, d'une quelconque vérité. C'est pour ça que la notion de philosophie est quelque part étrangère à la femme, parce que finalement la philosophie, c'est comme la recherche de réponse, de la finalité. Le mot « philo » veut dire « je cherche à arriver à quelque chose, je cherche à arriver à une sagesse ». Merci.